Petit exercice de concentration et de mémoire. Dans la liste que je vais vous présenter, il va y avoir des noms de couleurs. Je vous demande de les compter. Bleu, table, liberté, garage. Une heure et demie d'exercice dispensé par une neuropsychologue pour muscler ses neurones. Il y avait combien de noms de couleurs ? J'en ai trouvé 21. Une ou deux fois par semaine, Véronique suit ses ateliers pour lutter contre des troubles cognitifs apparus après un cancer. C'est l'une des conséquences encore taboues de la chimiothérapie. C'est quand même quelque chose, quand vous vous rendez compte que vous n'arrivez plus à vous concentrer, que vous cherchez vos mots, qu'il y a des choses qui vous paraissaient simples avant, qui vous paraissent compliquées, c'est quand même quelque chose d'assez effrayant. Un atelier de rééducation cognitive que l'on suit en groupe, mais à son rythme. Nous, ce qu'on cherche à faire, c'est à remotiver les gens, déjà à reprendre confiance en eux, donc leur permettre, par le biais d'exercice, par le biais du groupe aussi, le fait de travailler ensemble, ça nous redonne confiance, de reconstruire une estime personnelle. La méthode a été mise au point par une psychologue bordelaise. Une dizaine de séances suffit pour progresser. Ils retrouvent un confort quotidien dans leur capacité de concentration, dans leur fonctionnement au quotidien. Souvent, ça les accompagne aussi dans le projet de retour à la vie professionnelle, car souvent, il y a une angoisse de performance. Et puis, il y a aussi vraiment la question d'un groupe de pairs et d'un groupe qui les accompagne dans les suites de leur traitement. Partout en France, 80 patients suivent ces ateliers en visioconférence et la demande ne fait qu'augmenter. Chaque année, 150 000 personnes souffrent de troubles cognitifs suite au traitement de leur cancer. Donc, on va avoir un petit atelier. Merci.